Moi je voudrais citer l'un de vos grands auteurs et c'est l'occasion de lui rendre hommage aussi quelques mois après qu'il nous ait quitté si prématurément. Jean-Louis Labadie, on aurait pu choisir une vingtaine de chansons et de vos grands succès. Juste une évocation d'une chanson qui a marqué l'assassin assassiné sur la peine de mort, chanson que vous n'avez pas tout de suite enregistrée. Les journalistes s'en sont très vite emparés en disant c'est une réponse à Michel Sardou qui avait écrit. Oui, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas et voyez comment Jean-Louis Labadie répond à cela et redonne le contexte de la chanson. On annonce de Julien Clerc une chanson anti-Sardou parce que vous savez que Michel Sardou a écrit une chanson qui s'appelle Je suis pour. Julien et moi, horrifiés à l'idée qu'on pouvait nous soupçonner d'une quelconque exploitation commerciale, d'un sujet aussi grave, nous avons décidé de ne pas publier cette chanson. Il était à moitié nu, voulez-vous écrire une lettre ? Il a dit oui, il n'a pas pu, il a pris une cigarette. Chanson magnifique que vous allez enregistrer un an plus tard sur l'album sans enfoque. Ça m'est arrivé deux ou trois fois dans ma vie à me dire après une chanson comme ça, de quoi tu te mêles finalement. Et puis alors il était désolé Jean-Louis en fait. Il est gentil parce que dans l'interview il dit nous avons décidé de ne pas publier, ce n'est pas vrai du tout. C'était moi qui l'avais mise dans le tiroir et alors il a trouvé ce truc de cette émission. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai une émission dimanche après-midi qui m'est consacrée. Je te demande en tant qu'ami de venir la chanter en direct. Et en tant qu'ami, je ne peux pas faire autrement. Mais on vous en parle encore et vous avez reçu à l'époque des télégrammes de félicitations dont celui de Robert Valinter. Mais vous vous mêlez dans cet album de thème de société et vous avez bien fait de faire confiance à vos autrices, en l'occurrence pour vous en mêler Marion. Absolument parce que sur cet album il y a cette chanson magnifique, La jeune fille en feu. On a demandé à son auteur justement, Jeanne Chéral, ce qui l'avait inspiré. Julien Clerm m'a proposé de lui écrire un texte, peu de temps après la prise de parole incroyable d'Adèle Haenel sur Mediapart. Et je venais de voir dans le même temps le chef d'oeuvre de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. Combien de filles en feu ont gardé leurs secrets, comme un message honteux à la craie. J'ai eu l'impression qu'il s'était complètement accaparé le texte et qu'il avait mis exactement ce qu'il fallait d'émotion, de sobriété et de profondeur. J'ai été vraiment bluffée. Je ne l'ai pas trop dit parce que je suis publique, mais j'ai adoré ça. Merci Julien. Voilà, c'était le message de Jeanne Chéral qui paraît-il s'est dit qu'un homme qui chantait « Femme, je vous aime » ne pouvait pas être insensible au sort des femmes abusées. « Femme, je vous aime » un jour, sans doute, que Jeanne n'aurait pas eu l'idée de m'écrire ça. Et je sais que c'est un combat par ailleurs qui vous tient à cœur. Oui, mais en plus, ça a été un petit peu... Après, je n'aime pas beaucoup me retourner sur ma vie, mais je me suis rendu compte qu'à certains moments, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Par exemple, avec Miu Miu, nous étions très proches pendant de longues années de Gisèle Halimi et avoir eu la chance de connaître Gisèle Halimi au moment où elle faisait vraiment avancer les choses avec ses grands procès du viol. Mais vous savez, des fois, vous vivez les choses. Dans le présent, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vivre un moment important. Un moment historique.